bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de qualité de coupe et donc vous l'aurez compris de ciseaux en effet après plusieurs mois ou années d'utilisation tout dépend de la fréquence bien évidemment la qualité de coupe de vos ciseaux diminue cela peut s'expliquer d'une part par les lames qui s'usent à force de frotter l'une contre l'autre et d'autre part à cause du rivet qui va se relâcher et créer un désaxement des lames la chale qui est une entreprise américaine a créé des ciseaux durables tous leurs instruments sont fabriqués à la main et dans un acier breveté semblable à celui des ressorts ces instruments sont ainsi robustes léger et élastique lorsqu'on observe les lames de profil on s'aperçoit qu'elles sont convergentes c'est ce design si particulier et l'élasticité du matériau qui permet un contact optimal entre les lames et ce pour de nombreuses années la chale propose également une version de ces ciseaux dites atraumatique je m'explique vous devez retirer des points de suture et donc généralement vous devez faire passer une des lames sous le fil pour le couper avec ces ciseaux à pointe et mousser ce n'est plus la peine vous pouvez couper votre fils directement sans risque pour les tissus si votre fils est enfoui de la même façon vous allez fermer les ciseaux les utiliser pour dégager le fil puis le couper sans endommager les tissus plusieurs versions de ces ciseaux existe avec des lames courbées pour vous faciliter l'accès en postérieur vous pouvez retrouver l'intégralité de notre catalogue sur notre site internet vous y retrouverez des ciseaux à lames courtes ou longues angulées à 30 ou 45 degrés avec des pointes émoussées ou non par exemple pour retirer une suture on utilise généralement deux instruments on prend un ciseau pour couper le fil puis une pince pour le retirer l'achat nous propose ici un instrument qui fait les deux en même temps on observe la présence d'une tige qui viendra en contact avec la partie inférieure incurvée pour saisir le fil puis le couper avec la lame petite démonstration on se place toujours à la droite du nœud on place l'instrument on sert les manches pour saisir et couper le fil on fait attention de maintenir la pression tout au long de l'opération et on retire le fil d'un seul geste enfin je vais vous parler d'un ciseau un peu particulier ces ciseaux permettent de couper au ras du nœud de suture ou à 1 mm selon l'orientation sans avoir la moindre lame exposée comme vous pouvez le constater cette partie est dotée d'une fente dans laquelle on vient faire glisser le fil et d'une partie tranchante juste ici qui va vous permettre de couper le fil lorsque vous allez serrer les manches encore une fois c'est un ciseau qui va vous permettre de couper le fil sans exposer les lames et donc sans endommager les tissus j'espère que vous avez été convaincu par la qualité et l'utilité de tous ces différents types de ciseaux vous pouvez passer commande directement sur notre site internet www.wemki.com et si vous avez la moindre question vous pouvez nous appeler au 04 42 26 80 64 ou nous envoyer un mail à ouam.wemki.com on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos